La vie en XXL La vie en XXL Avec son mari Steve, ils sont à la tête d'une fratrie de 7 enfants, dont une petite Lisson née le 12 mars 2022. Parmi les enfants, l'un présente des troubles autistiques, il s'agit de Tom, 12 ans et élève en classe de 5e. Si est-il le deuxième enfant de la fratrie ? Un rendez-vous chez le dentiste avec son fils Tom ce mercredi 25 janvier, la jeune femme de 35 ans a partagé sur Instagram quelques photos de son fils Tom en rendez-vous chez le dentiste. Elle en a profité pour raconter les circonstances de ce rendez-vous et s'exprimer sur l'autisme de son fils. Tom et le dentiste, une grande histoire d'amour. Non évidemment je plaisante. L'autisme compatible avec le dentiste ? Les débuts n'étaient pas simples, déjà le brossage des dents c'était compliqué. Alors quand il a fallu se rendre chez le dentiste, nous avions vraiment une appréhension. Ce matin, un rendez-vous classique, pas de soins à faire, et ça si est-il cool. Les dents sont au top. Et d'insister, tout ça pour vous dire, faites confiance à votre enfant. Il faut juste que l'enfant soit prêt avec des troubles autistiques ou non. Ça peut être compliqué. Justine vit des montagnes russes avec son fils Tom malgré son autisme, le jeune Tom a pu accéder à la classe de 5e au collège. Son acceptation fut un énorme soulagement pour ses parents et notamment sa mère Justine qui s'était battue corps et âme pour que son fils puisse entrer au collège. En septembre dernier, juste après la rentrée des classes, Justine avait donné des nouvelles de Tom sur Instagram, « Pour l'instant, tout se passe bien. » « Je ne crie jamais victoire. » C'est les montagnes russes avec Tom, a déclaré la jeune femme. Avant de livrer plus de détails, il prend son rythme avec un peu plus de devoir le soir, ce qui est un peu compliqué pour lui et pour nous. Il apprend maintenant l'espagnol et il adore. Finalement, Tom est un élève comme les autres. Viewsyspost ou Instagram a post-shared by JustineCordule. Family, à lire aussi l'impression de jeter l'argent par la fenêtre, JustineCordule, famille nombreuse, effarée par le montant de sa facture d'électricité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501